Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution de l'exercice numéro 1 du TD de révision numéro 1 sur l'omplificateur différentiel. Exercice numéro 1, soit le schéma bloc d'un amplificateur différentiel suivant. Première question, exprimer Vs en fonction des deux entrées E1 et E2. Donc ici nous avons le symbole électronique d'un amplificateur différentiel. Ces deux points forment ce qu'on appelle les points d'attaque de l'omplificateur différentiel. Par conséquent, E1 est appliqué au point d'attaque positif et E2 est appliqué au point d'attaque négatif. La sortie est prélevée au point de branchement de l'omplificateur différentiel. Donc premièrement, E1 s'applique à cet amplificateur interne de gain en tension AB1. E2 s'applique à l'entrée d'un autre amplificateur de gain en tension AB2. Et par conséquent, ici j'aurai AV1 fois E1 et ici j'aurai AV2 fois E2. Et ici j'ai un sommateur. Les deux entrées amplifiées s'appliquent aux deux entrées d'un sommateur et par conséquent, ici j'aurai la somme des entrées amplifiées. Et donc, Vs est égal à AV1 fois E1 plus AV2 fois E2. Deuxième question, exprimer E1 et E2 en fonction de la tension différentielle V1 indice D et en fonction de la tension du mode commun V1 indice MC. Sachons que V1 indice D c'est E1 moins E2 et V1 c'est égal à E1 plus E2 divisé par 2. La tension différentielle V1 indice D d'un amplificateur différentiel est Vd égale à E1 moins E2. Alors que la tension du mode commun V1 c'est égale théoriquement à E1 plus E2 divisé par 2, c'est-à-dire que E1 plus E2 égale à 2 fois V1 c. Par conséquent, nous aurons un système à deux équations et à deux inconnues. La première équation que j'ai notée une c'est E1 moins E2 égale à Vd et la deuxième équation c'est E1 plus E2 égale 2 fois Vmc. En calculant 1 plus 2, nous aurons 2 fois E1 égale à Vd plus 2 Vmc. Et en calculant 2 moins 1, nous aurons 2 E2 égale à 2 Vmc moins Vd, c'est-à-dire que E2 c'est directement Vmc moins Vd sur 2. La tension d'entrée E1 en fonction de Vd et de Vmc est E1 c'est Vd divisé par 2 plus Vmc. Et l'expression de E2 en fonction de Vd et de Vmc, c'est E2 égale à Vmc moins Vd sur 2. Troisième question, exprimer Vs en fonction de Vd et Vmc. On veut trouver l'expression de Vs en fonction de Vd et Vmc. Nous avons déjà trouvé dans la première question Vs en fonction de E1 et E2. Et dans la deuxième question, nous avons trouvé E1 en fonction de Vd et de Vmc et E2 en fonction de Vd et de Vmc. Et par conséquent, il suffit de partir de cette équation et de remplacer E1 par Vd sur 2 plus Vmc et de remplacer E2 par Vmc moins Vd sur 2. Pour trouver à la fin, après tout calcul fait, donc regardez ici, pour trouver à la fin que l'expression de Vs est Vs égale à Vm moins Av2 divisé par 2 fois Vd plus Av1 plus Av2 fois Vmc. Sachant que Av1 et Av2 sont les gains en tension des deux amplificateurs internes de l'amplificateur différentiel. Quatrième question, on déduire les expressions de Avd et Avmc en fonction de Av1 et Av2, sachant que Vs théoriquement est égale à Avd fois Vd plus Avmc fois Vmc. On sait que pour un amplificateur différentiel comme pour un amplificateur d'instrumentation, Vs est égale au gain en tension différentiel fois la tension différentielle plus le gain en tension du mode commun fois la tension du mode commun. En troisièmement, nous avons trouvé l'expression de Vs en fonction de la tension différentielle et en fonction de la tension du mode commun. Par identification, nous allons avoir que le gain en tension différentiel est égal à Av1 moins Av2 divisé par 2 et le gain en tension du mode commun est égal à Av1 plus Av2 où Av1 et Av2 sont les gains en tension des deux amplificateurs internes de l'amplificateur différentiel. Cinquième question, considérons maintenant le schéma électronique de l'amplificateur différentiel suivant, Petit a, retrouvez l'expression de son signal de sortie, Vs2t, égale à R2 sur R3, facteur de R3 plus R4 sur R1 plus R2 fois E1, moins R4 sur R4 sur R3 fois E2. Ici, l'amplificateur différentiel est formé d'un AOP alimenté par une alimentation symétrique plus 12V et moins 12V et il est formé de quatre résistances R1, R2, R3 et R4. Le signe E1 est appliqué au point d'attaque positif de l'amplificateur différentiel, E2 est appliqué au point d'attaque négatif de l'amplificateur différentiel et Vs qui est la sortie de l'amplificateur différentiel est prélevé de la sortie de l'amplificateur opérationnel. On nous demande de retrouver l'expression de son signal de sortie en fonction des signaux d'entrée, veut dire que cette expression, nous l'avons déjà trouvée dans un exercice précédent. Donc nous allons appliquer, pour retrouver l'expression de Vs, le théorème de superposition. Donc Vs, d'après le théorème de superposition, elle est égale à Vs quand E2 est égale à zéro, plus l'expression de Vs quand E1 est égale à zéro. Annulons tout d'abord la tension E2. Donc E2 égale à zéro, veut dire que ce nœud, nous allons le placer à la masse et par conséquent ce circuit devient. Regardez, j'ai placé E2 à la masse, je veux calculer Vs quand E2 égale à zéro en fonction de l'entrée, E1. Donc regardez, le signal, ici, il s'applique à une division de tension. Je peux nommer la tension au bout de ce nœud égale à V+. V+, c'est R2 qui multiplie E1 divisé par R1 plus R2. Maintenant, regardons, V+, V+, elle s'applique à l'entrée non inverseuse de l'AOP et par conséquent, cet étage n'est qu'un amplificateur non inverseur. Et par suite, Vs est directement égale à 1 plus R4 divisé par R3 fois V+. Et, en remplaçant V+, nous allons trouver que Vs quand E2 est égale à zéro et Vs est égale à 1 plus R4 divisé par R3 fois R2 sur R1 plus R2 fois E1. Regardez, l'expression de Vs quand E1 est égale à zéro. Donc je vais mettre E1 à la masse. Donc ce nœud, je vais le mettre à la masse. Donc aucune tension n'est appliquée à cette division de tension. Et par conséquent, ce nœud a une tension qui est égale à zéro. C'est comme s'il était porté à la masse. Et le circuit devient, donc regardez, E2, il s'applique à l'entrée inverseuse. L'entrenant inverseuse de l'AOP, elle est passée à la masse. Donc il s'agit bien d'un amplificateur inverseur. Et par conséquent, l'expression de Vs quand E1 est égale à zéro et moins R4 divisé par R3 fois E2. Et finalement, l'expression de Vs, c'est l'expression de Vs quand E2 est égale à zéro plus l'expression de Vs quand E1 est égale à zéro. C'est-à-dire que Vs est égale à 1 plus R4 divisé par R3 fois R2 sur R1 plus R2 fois E1 moins R4 divisé par R3 fois E2. Ici, je vais mettre R3 en facteur. Je vais commencer par ce terme. Donc j'aurai R2 sur R1 plus R2 qui multiplie R3 plus R4 divisé par R3 fois E1 moins R4 sur R3 fois E2. Ce qui peut être écrit de la façon suivante. Donc je vais mettre ici R2 sur R3. Donc j'aurai Vs R2 divisé par R3 fois R3 plus R4 divisé par R1 plus R2 fois E1 moins R4 divisé par R3 fois E2. Petit b. On déduire les expressions de AV1 et AV2 en fonction des résistances formant l'amplificateur différentiel. Le circuit que nous sommes en train d'étudier en cinquièmement est un amplificateur différentiel et par conséquent, son schéma symbolique est le suivant. Nous avons déjà montré en premièrement que Vs est égal à AV1 fois E1 plus AV2 fois E2. En petit a du cinquièmement, nous avons trouvé que l'expression de Vs de cet amplificateur différentiel est R2 sur R3 fois R3 plus R4 divisé par R1 plus R2 fois E1 moins R4 sur R3 fois E2. On nous demande de trouver l'expression de AV1 et AV2 de cet amplificateur différentiel. Donc nous allons identifier ces deux équations pour trouver que AV1 c'est ce terme et que AV2 c'est ce terme. En résumé, AV1 c'est R2 sur R3 qui multiplie R3 plus R4 sur R1 plus R2 et AV2 est égal à moins R4 sur R3. C'est ce terme. C'est ce terme. Trouver les expressions du gain en tension différentiel et du gain en tension du mode commun en fonction des résistances formant l'amplificateur différentiel. Nous venons de trouver que AV1 c'est R2 sur R3 qui multiplie R3 plus R4 divisé par R1 plus R2 et AV2 également R4 sur R3. En quatrièmement, nous avons déjà trouvé que AVD c'est AV1 moins AV2 divisé par 2 et que AVMC est égal à AV1 plus AV2. en fonction des résistances formant l'amplificateur différentiel. Pour cela, nous allons partir par exemple de cette équation et remplacer et remplacer AV1 par son expression et AV2 par son expression pour trouver à la fin que AVD c'est R2 facteur de R3 plus R4 plus R4 facteur de R1 plus R2 divisé par 2 fois R3 facteur de R1 plus R2. La même chose pour AVMC nous allons remplacer AV1 par son expression et AV2 par son expression pour trouver à la fin que AVMC c'est R2 facteur de R3 plus R4 moins R4 facteur de R1 plus R2 divisé par R3 facteur de R1 plus R2. Petite idée, trouver l'expression du taux de réjection au mode commun en fonction des résistances et petit e pour quelles conditions le taux de réjection au mode commun est maximal. Pour l'expression du TRMC en fonction des résistances théoriquement le TRMC est égal au gain en tension différentiel divisé par le gain en tension du mode commun de remplificateur différentiel. AVD et AVMC nous les avons déjà trouvé en petit c après un petit calcul nous allons nous retrouver avec l'expression du TRMC et qui est le TRMC égal à R2 facteur de R3 plus R4 plus R4 facteur de R1 plus R2 sur deux facteurs de R2 qui multiplie R3 plus R4 moins R4 qui multiplie R1 plus R2. Maintenant le TRMC de l'amplificateur différentiel est maximal si et seulement si AVMC est égal à zéro c'est à dire ici nous avons déjà trouvé l'expression de AVMC donc nous allons poser ce terme égal à zéro comme R3 facteur de R1 plus R2 n'est pas égal à l'infini et alors R2 facteur de R3 plus R4 moins R4 facteur de R1 plus R2 est égal à zéro donc ce terme est égal à zéro va nous impliquer les deux choses suivantes R1 est égal à R3 et R2 est égal à R4 donc regardez donc le TRMC est maximal si R1 est égal à R3 et si R2 est égal à R4 petit f trouver l'expression du gain en tension différentiel quand le taux de réjection en mode commun est maximal et petit g calculer les valeurs des résistances pour un fonctionnement optimal de l'amplificateur différentiel avec un gain en tension de son donc nous avons jusqu'à présent trouvé que le TRMC de l'amplificateur différentiel est maximal si R1 est égal à R3 et si R2 est égal à R4 et nous avons déjà trouvé l'expression de AVD à savoir AVD c'est R2 facteur de R3 plus R4 plus R4 facteur de R1 plus R2 divisé par 2 fois R3 qui multiplie R1 plus R2 maintenant on nous demande de trouver l'expression du gain en tension différentielle quand le TRMC est maximal c'est à dire lorsque R1 est égal à R3 et lorsque R2 est égal à R4 donc ici nous avons l'expression de AVD en fonction des résistances donc qu'est-ce qu'il faut faire il suffit de remplacer R1 par R3 dans l'expression et R2 par R4 pour trouver que AVD quand le TRMC est maximal est égal à R4 facteur de R3 plus R4 plus R4 facteur de R3 plus R4 sur 2R3 facteur de R3 plus R4 mettre R3 plus R4 en facteur puis le simplifier pour trouver 2 fois R4 sur 2 fois R3 c'est à dire R4 divisé par R3 comme R4 est égal à R2 et R3 est égal à R1 alors le AVD quand le TRMC est maximal est directement égal à R4 sur R3 ou R2 sur R1 on veut avoir un fonctionnement optimal de l'amplificateur différentiel c'est à dire qu'on veut avoir un taux de réjection en mode commun maximal maintenant avoir un TRMC maximal revient à avoir un AVMC égal à 0 puisque le TRMC théoriquement c'est AVD divisé par AVMC et AVMC est égal à 0 si et seulement si R1 est égal à R3 et R2 est égal à R4 dans ce cas nous avons trouvé que l'expression du gain en tension différentielle quand le TRMC est maximal est égal directement à R4 sur R3 ou R2 sur R1 l'amplificateur à un gain en tension égale à 100 veut dire que AVD est égal à 100 c'est à dire R4 sur R3 est égal à 100 c'est à dire R4 égale 100 fois R3 optons par exemple pour R3 égale à R1 égale à 1 kg alors R4 alors R4 elle sera égale à R2 et elle sera égale à 100 kg à la prochaine vidéo salam et elle sera égale à 1 kg et elle sera égale à 1 kg et elle sera égale à 1 kg